Jeudi le 19 mai 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis merci de notre Alors, l'actualité, ce sera bien évidemment la question de Fayulou et Mozito, je t'aime moi non plus, est-ce que l'on peut dire qu'ils sont encore ensemble ? Est-ce que le divorce est consommé ? Entre temps, les plateformes se réunissent. Messieurs et dames, on en parle aujourd'hui avec mes invités, Joseph Onkoy qui est assistant à l'Unikin, c'est pas la première fois, c'est sa deuxième participation et notre cher Joël Kitengue qui est cadre de l'IDPS, avec lui on parlera. Donc, là, messieurs et dames, place tout de suite au sujet. C'est l'article de Crioni et Kibungu. Voici le désaccord au sein de la moque entre Martin Fayulou et Adolphe Mozito. Il n'y a pas de fumée sans feu dit-on. Selon certaines sources, le torchon brûle actuellement entre le candidat malheureux à la présidentielle 2018, Martin Fayulou, et l'ancien premier ministre Adolphe Mozito, président du parti Nouvel Élan. Tous deux leaders de la coalition, la MOCA. Tous répartis de l'intention nourrie par l'ancien premier ministre Adolphe Mozito d'aligner des candidats à tous les niveaux dans les prochaines échéances électorales. D'après les indiscrétions, Mafa serait fâchée contre Mozito depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2023. Leur désaccord a pris encore une mauvaise tournure lorsqu'Adolphe Mozito a loué la mobilisation des recettes publiques du gouvernement Samalou Kondé en proposant même un collectif budgétaire. Et ça, Fayulou ne pouvait plus l'avaler. Ce sont là les signes d'une véritable séparation entre les deux hommes. En politique, chaque acte porte une signification. Le fait d'avoir l'opposant Mozito parler positivement des efforts fournis par le régime Tshisekedi dans la mobilisation des recettes peut tout dire sur un possible rapprochement de ces derniers vers le pouvoir. Mais au regard de la position affichée par Mozito, tout porte à croire que les deux leaders de la MOCA ne sont plus en bons termes. Certains observateurs avisent déjà sur la disparition de cette plateforme de l'opposition qui n'avait les crédibilités qui est grâce à l'implication de Moïse Katoumbi et de Jean-Pierre Bemba. Plus d'un Congolais se pose la question de savoir si Fayulou seul pourra faire exister la MOCA. C'est donc un dossier à suivre signé Kriouni Kibungu. Mesdames et messieurs, c'est la question. On va aller droit au but. La question, est-ce que la MOCA, le divorce est consommé ? Joël Kitinguet. Merci. Ça vous arrange de plus en plus vos délits de paix ? Si vous vous dites voilà, et bien, et bien, comment on dit encore ? D'abord merci de l'invitation. C'est ma première fois d'assister à ces grands forums. comment tout est fait en beauté certainement en politique il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de cadeau il n'y a pas non plus la gratuité en politique tout est intérêt tout est avantage tout est avoir l'ascendant sur l'autre mais à ce stade je crois que Genève, les gènes de l'autodestriction de Genève étaient à l'intérieur même de Genève et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est la suite logique de ces conglomérats de Genève qu'ils savent qu'ils repartirent chacun sur son chemin et ce n'est plus cette chemin, c'est plusieurs chemins donc de Matungulu à Kiongwakumwanza de Kiongwakumwanza à Mboussanyamwisi de Mboussanyamwisi sur le camp Katumbi, le camp Bemba et aujourd'hui ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés Dosado, Fayulu et Mouzitu et des questions et d'après nos sources qui sont aussi fiables l'article de votre confrère est vraiment éloquent certainement qu'il a mené des investigations approfondies hormis un nouveau élément que je vais ajouter dans les trois aspects où il a essayé de rajouter donc ce qui a énervé Martin Fayoulou c'est d'abord il faut souligner que Martin Fayoulou est en difficulté financière énorme dans ces derniers mois comment ça ? je ne parle pas d'identité financière en termes de manger ou boire non en termes d'une ambition de 2023 puisque la conquête électorale notamment la présidentielle où présenter les candidatures de ses membres à tous les niveaux nécessite de gros moyens et en 2018 il était comme quelqu'un qui portait au dos par Mbemba par Katumbi d'un côté aussi par Mouzitu et il n'a pas senti le coup il est face à cette réalité et les financiers qui étaient restés d'ailleurs quand on essaie d'expliquer que c'est Katumbi qui finançait vous vous souvenez de la réaction de Mouzitu qui trouvait que c'était une insulte à sa personne puisque tout le moyen dont il a acquis pendant au moins 4 ans comme premier ministre il a mis à la disposition de Fayounou et à ce stade lorsque Mouzitu déclare être candidat aux séances à venir c'était un coup fatal pour Martin donc non seulement qu'il perd d'un allié il perd d'un soutien financier dont lui-même ne peut pas faire face en 2023 attendez John pardon Joël pensez donc est-ce que vous êtes en train de nous dire que Martin s'imaginait le candidat naturel de la Mouka et que tous ces gens-là sont venus l'accompagner exactement dans sa logique c'est pas vrai dans sa prise de parole dans toute son attitude il s'est considéré à tant que tel le candidat naturel et on va reproduire en 2018 un Martin Fayoun accompagné par les autres non mais c'est pas vrai et ça c'était la logique du coup Mouzitu se faufile un chemin disons qu'il sera candidat et ils vont aligner les candidats à tous les niveaux donc de la provinciale nationale ainsi de suite et là c'était un coup fatal de perdre les désavantages un allié mais également un soutien financier non seulement cette première déclaration ensuite le bloc patriotique a été constitué dans les entrées d'IFCC Kabila et consorts là du coup un autre ouf de soulagement financier vient du camp de Kabila donc dans toutes les différentes marches qui ont été organisées nos enquêtes suffisamment prouvées montrent que Martin et Mouzitu ont bénéficié financièrement de l'argent venant de Kinga 4 et ça c'est un élément de discorde que votre confrère n'a pas pu aligner qui les a opposés par exemple les tout récents marches alors que personnellement nous étions encore le Bumbashi les tout récents marches pour un budget de 500 000 dollars qui a été donné à Kinga 4 et le partage n'a pas été équitable attendez vous me dites que la dernière marche qui a eu lieu le camp Kabila a mis 500 000 dollars 500 000 dollars 500 000 dollars et à qui entre le maire et qui on a remis cet argent entre le maire de Mouzitu et Mouzitu a pris l'argent il a pris l'argent et il n'a pas donné à Fayoulou donc d'après nos sources c'est 150 000 qui arrivèrent à Fayoulou et Fayoulou n'a pas été content de ce partage puisqu'il devait faire 50-50 pour que lui aussi les alliés et les membres de son parti se mettent dans cet élan donc 350 000 dollars vous l'avez dit tous les ans prochains seul seul et en remettant aucun Fayoul, ça 50 000. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas le dire en public, mais c'est ce qui le gère. C'est encore une question d'argent. Et c'est pour que le peuple congolais savent que de Martin, de Mouzitou, presque généralement, 90% de nos politiques ne se battent pas pour changer le bien-être de l'air compatriote. Mais c'est pour l'argent. Mais à leur niveau, avant de prendre M. Joseph, mais à leur niveau, 350 000, ce n'est pas quand même grand-chose. Non, par rapport à une marche. Juste une marche. Juste une marche. Ce n'est pas 300 000 pour l'autre. Juste une marche d'une journée. C'est quelque chose de significatif. Puisqu'en rentrant, en rentrant, vous avez vu, les vidéos sont là, comment les gens se les partageaient. Et on le sait, je n'insiste personne, il a les moyens, ce qui est pour lui, pour vivre, pour la famille, mais pas pour faire la politique avec ce qu'il a aujourd'hui, puisqu'il ne produit presque pas. Et à ce stade, donc, vous sentirez même l'ouverture où les blocs, où Martin a commencé maintenant à imaginer la main vers un autre partenaire, qui lui a encore l'argent de Bougangalon, jamais. Donc, c'est à ce niveau-là que le débat se défend, mais tout est clair sur la rupture. Mouzitu ne continuera plus le combat. Les communiqués de ce matin, je souligne, Radio Conquérante à la vôtre, disant les communiqués faits par Martin Fayoulou qu'ils vont organiser des marchés tout à l'air et il n'y a pas eu en deux parts au bloc patriotique, il n'y a eu ni même pas de division. Donc, on a minimisé, on a ignoré la position des nouvel élans. Et ça, ça ne va pas plaire à Mouzitu, nous attendons. La suite, les départs, vous allez déjà consommer. Alors, Jérémy, je te demande déjà d'aligner Joël Kitengue. Ça sera un grand débat. Joël Kitengue, Yves Bouya, Manique Sienda Boufaya et Jenny Kanida. Ça sera un très bon débat. Fais-moi déjà ce casting-là et garde-le-moi pour un autre jour parce que Yves Bouya peut avoir des éléments assez contraires à ça. Non, merci. Ok. Et ça, on va le voir. Alors, Joseph Khoi, dites-moi, dites aux auditeurs, aux téléspectateurs, selon vous, qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de la Mouka ? Qu'est-ce qu'il en reste même de ce la Mouka dont on a parlé il y a trois ans ? On parle de la Mouka qui partait de sept personnes. Aujourd'hui, Martin Fayou nous reste pratiquement le seul. Merci beaucoup, monsieur Christian. Merci de l'invitation. J'ai dit merci à mon condébateur. J'ai dit aussi merci à tous les internautes et tous les téléspectateurs de votre grand chambre pour l'intérêt particulier qu'ils accordent à ces grands forums qui ont un caractère pédagogique et instructif. Bon, monsieur Christian, je souligne un élément sur ma présence. Au-delà du fait que je sois assistant à l'Université de Kinshasa, je suis aussi secrétaire national. Ah oui, ça j'ai oublié. Chargé de communication et médias du parti Les Bâtisseurs. D'accord, très bien. Ce qu'il faut déjà c'est avoir à ce niveau que la fragmentation ou la rupture, la séparation qu'on constitue c'est que je peux considérer comme l'essence du système politique comme on l'est. Les alliances, c'est des fonds, c'est des fonds, c'est nous, c'est de nous toujours dans la garantie des intérêts personnels. Nous parlons de la Mouka aujourd'hui qui finalement n'était constituée que du président Fayoulou et du président Mouzito et finalement on se réalise qu'entre les deux il n'y a plus possibilité de cohabiter, il n'y a plus possibilité de marcher ensemble au fait que l'un ou l'autre est en train de remettre les intérêts de chacun. Déjà, il faut savoir que les deux ont une ambition majeure qui c'est de devenir candidat président de la République. Bon, on se dit des éléphants de la même taille qui veulent arriver à un seul niveau ou qui veulent avoir un même niveau ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut qu'il y ait un qui laisse la place à l'autre de sorte que les combats, les prétendus combats ou la prétendue bataille puissent aboutir. Bon, à la question de savoir si aujourd'hui nous pouvons conclure qu'il y a rupture entre les deux, j'ai pas déjà ici ajouté un élément sur ce que le grand frère a dit. Déjà hier, c'est hier que j'ai suivi un extrait de vidéo du président Martin Fayoulou qui dit qu'il y a l'étalier qui ne l'est pas l'étalier qui ne l'est pas en tout cas c'est déjà une déclaration qui les met par terre qui le déstabilise sans pour autant qu'ils s'en rendent compte. Vous êtes candidat président de la République c'est dit vous êtes appelé à assumer des charges de l'État et une pareille personne doit avoir une attitude qui correspond à ses ambitions mais lorsque vous avez la facilité d'insulter la facilité de sortir des mots comme ça et c'est pas privé en public c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ont dit que Tshiseke dit le fait aussi pourquoi lui ne le ferait pas ? Je crois que Kitenge va le dire on dit aussi Tshiseke dit aux gens le président dit bandouki bizarrement j'ai entendu aussi lui-même il fallait le dire dans une vidéo des sorciers donc j'ai le traduit en lingala c'est les bandouki mais alors est-ce que ce n'est pas finalement le front parlé que les gens ont depuis très longtemps ? Bon il faut dire qu'il y a un problème le problème c'est quoi ? c'est que nous avons des personnalités politiques qui ne savent pas à quoi elles sont appelées j'ai difficile ou je n'ai pas encore vu ailleurs si l'on doit essayer un peu de voir ce qui s'est passé ailleurs une personnalité politique qui a des ambitions de venir au président de la République avoir des insultes comme ça Moi j'ai entendu Sarkozy parler de putain il a dit putain une fois ou deux je ne sais pas il y en a eu qui ont dit des gros mots vous allez vous rendre compte que ce sont des cas très isolés des cas très isolés ça ne vient pas tous les jours mais quand on regarde la situation de notre pays ça devient une habitude ils s'insultent à tout moment ce qui traduit l'absence de personnalité l'absence du respect même à l'endroit du peuple congolais pour qui on prétend combattre Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Martin Faillou et Mojito étaient appelés à être ensemble pendant un très bon moment où le temps était arrivé pour que Mojito finalement fasse sa ligne à lui et que Faillou aussi mais la vraie question c'est qui garde la mouka est-ce Mojito est-ce Mojito ou qui garde la mouka déjà s'il faut parler de la mouka la naissance de la mouka si j'en avise c'est à Genève est-ce qu'aujourd'hui la mouka garde toujours sa mouka la mouka garde toujours ses objectifs la mouka garde toujours son combat il y a des questions qu'il faut se poser dans ce sens parce que les grands leaders qui ont été à la base de la création de cette plateforme ne sont presque plus aujourd'hui nous ne voyons que le président Faillou est Mojito mais Moïse qui était un grand élément dans ce sens ne plus il est ailleurs est-ce qu'aujourd'hui la mouka existe je ne pense pas parce que déjà entre les deux ça marche puisque la nature de la mouka a complètement disparu et déjà ici il y a lié de dire au peuple congolais que nous avons des gens qui nous font croire qu'ils sont là pour le peuple mais au contraire malheureusement je dois le dire c'est 102 gens qui cherchent les intérêts personnels je venais de suivre mon grand frère qui vous avez même lu dans l'article publié par un autre frère qui on fait état des histoires liées à l'argent et tout et tout vous dites que vous combattez pour l'intérêt du peuple congolais mais lorsqu'il y a quelque chose qui se base sur les moyens financiers dans l'organisation de votre lutte politique et bien vous 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 séparez imaginons que c'était une question de 5 millions comment c'est l'affaire je pense qu'il faudrait Fahulu insulterait sortirait de sa bouche des mots qui seraient encore très lourds et qui n'arrangerait pas l'opinion très bien alors mais quitté Ngué aujourd'hui parlons-en il y a d'un côté Mozuto qui visiblement veut postuler comme président de la République et vous avez Fahulu qui croit qu'il doit être forcément celui le candidat naturel de la Mouka comment gérer ces ambitions-là est-ce que ce n'est pas ça le nerf du problème au lieu de 350 000 non mais le 350 c'est un élément dans les éléments puisqu'il faut aussi noter la sortie médiatique d'Adolphe Mouzit sur les antennes de chaîne étrangère donc a dénoncé aussi l'objectivité la rationalité qui caractérise Mouzitou je crois que de l'autre côté on n'a pas bien apprécié non seulement que Mouzitou a été critique à l'endroit de la raconte entre Martin Fayoul et Matata Pogne où il parlait que les alliances en politique du point de vue de la conquête électorale on ne les fait pas entre individus ce sont les formations politiques les partis politiques qui s'allient pour une cause néanmoins que vous ayez un programme ou une vision commune mais par contre c'est une façon de dire que la raconte c'est que Matata et Fayoulou et non pas et si mais pourquoi Matata justement je voulais me poser la même question mais pourquoi Matata vient rencontrer Mouzitou pardon Fayoulou et Nolde non puisque normalement ce qu'on ne sait pas dire aux gens c'est pas par hasard il y a déjà un contact il y a déjà le contact puisque n'oublie pas qu'entre tous ces hommes politiques on a des amis on a des entrées il y a d'abord contact à Téléka et Fayoulou et Mouzitou je vous dis le besoin d'imaginer l'avenir non seulement dans ce sens là une petite parenthèse donc Matata également est en disgrâce avec le camp Kabila donc l'annonce de la candidature de Matata a fragilisé a énervé sensiblement le camp Kabila pour accélérer malgré qu'il a cité son nom malgré qu'il a cité son nom et qu'il a été ovationné de la poudre osière puisque s'il faut regarder la possibilité de former les blocs étant donné que Mme Olive et du maniement c'est une vérité je ne rentre pas dans les détails des bas congaux et tout ça c'est la vérité du maniement de Kalima et tout ça c'est la vérité on préparait Mme Olive et pour que le maniement soit séparé qu'on les donne encore par exemple le calcan d'attitude d'olive alors que Matata s'est déclarée déjà c'est tout un problème mais à ce niveau Matata imagine déjà des renforts en dehors du PPRD en dehors du bloc FC se pro Kabila et il vise et Laura puisque le Martin Fayoul certes les partis politiques il est minime mais en 2018 il n'est plus le seul Martin Fayoul d'avant il a déjà pris l'ascension à un certain niveau et Laura plus que Mouzitu du point de vue de sa popularité au vu des élections de 2018 mais par contre à part la candidature de Mouzitu ou de Martin Fayoul qui serait à cet effet l'élément des discords de non Martin si vous lisez à lui du point de vue psychologique il est ce qu'on appelle l'obsession il est obsédé par l'envie par la volonté de devenir président de la république à ce niveau il est prêt à ne pas prier donc s'il est prêt à ne pas prier là où il a vu son propre frère d'une même église devenir président il ne s'y porte donc Martin ne s'est jamais réveillé de ce cauchemar de Jésus-Huit il est obsédé il a pris ça sur lui au fait exactement il est obsédé pour ça et pour ça il est prêt à tout faire puisque si vous suivez les différentes vidéos même la sortie médiatique de Martin en rapport avec le dossier en rapport avec Matata Pogne et la vidéo la déclaration qui a été faite tout de suite devant Matata et même les gens décident ne s'en rendent plus compte ne retourne plus Martin Fayoul là ils sont est-ce que la logique du pouvoir pour le pouvoir ou l'obsession de s'allier à n'importe qui pour atteindre cet objectif où on est dans la logique d'un combat dont le peuple vous reconnaît une certaine crédibilité donc à ce titre c'est vraiment difficile mais du point de vue de Mouzit sa rationalité il est en train de voir tout ce qu'a été entre lui et Kabila le palou comment il a pu être candidat en 2018 donc se venir encore de la machine juridico-politique du FCC et à ce titre il n'est pas prêt à aller avec Fayoul et Matata et le bloc Kabila il en était tenté d'imaginer aussi mais il y a aussi un élément que je crois là Adolf Mouzit n'a pas le courage de le dire tout de suite et en lisant dans son esprit il est en train d'accepter Felity Seke il est en train de vouloir lui dire je suis prêt à me disposer à vous mais toutefois il ne se prononce pas et moi je crois qu'en politique il n'y a rien si nous l'idépaisse nous avons été capables un jour de composer au FCC Cash avec Adolf Kabila vous serez prêt d'avoir Mouzito comme premier ministre il y en a de médiocres plus que Mouzito donc vous pensez aujourd'hui que Mouzito peut être premier ministre pour vous accompagner aux élections je vous dis en regardant qu'est-ce qui vous apportera non apporter en termes on n'attend pas l'argent non qu'est-ce qui va vous apporter du point de vue de l'union sacrée mais du point de vue de l'union sacrée il faut d'abord considérer et politiquement il a quand même un électorat pas grand significatif mais qui est aussi important et significatif du point de vue de la géopolitique non seulement ça même dans l'appareillage de l'union sacrée il a une expérience énorme de l'inspecteur aux finances du ministre de budget du premier ministre et de toute la carrière politique et des parlementaires la compétence ça peut aller et du point de vue de la compétence il peut le permettre de la moralité ou du détournement ou de l'enrichissement illicite là néanmoins on a un avantage de connaître quelqu'un qui s'était enrichi illicitement et la manière dont il s'était comporté c'est bien de gérer un démon qu'on connait que d'imaginer les anges qui on ne sait pas comment si vous lui confierez la tâche comment il va se comporter moi je crois qu'Adolf Mouzito à ce jour il doit se définir dire tout simplement que je suis prêt au nom de la patrie je suis de père et de mère congolais où il n'y a pas de doute ni du Sénégal ni de la Zambie encore moins de l'état d'Israël et on peut faire bloc patriotique là où il y a les congolais de sous et à ce niveau mais c'est là où il n'a pas pire encore c'est déclaré mais nous le sentons de dire revenons avec vous sur la question du bloc comment Mouzito conçoit lui la question du bloc puisqu'il participe dans les sit-in mais il ne veut quel est le format qui les nerve lui Mouzito puisqu'ils ont désapprouvé le bloc mais on les a vu dans une sorte de sit-in alors en tout cas d'après mon analyse et ma lecture les choses qui le nerve ça c'est ce que je lis en écoutant les propos presque injures de Martin Fayol ou d'hier je crois et les sorties médiatiques de Mouzito sur TV j'allais dire RFI et tous les contours de ces dossiers tels que nous les connaissons il y a lié des durs c'est qu'il gêne d'abord Mouzito Fayol n'est pas ouvert au consensus et au dialogue c'est un petit dictateur d'idée c'est qu'il s'est déjà figé dans son esprit il veut que tout le monde arrive dans cette idée et vous l'accompagner il n'est pas ouvert au dialogue alors on va dire Fayolou ne supporte pas la contradiction non non il ne supporte pas la contradiction puisque quand Mouzito parle depuis tout le temps il dit même à Genève la personne qui était sincère de nous tous c'est Félix tu sais qu'il dit mais la lecture paix ou verte de Martin Fayol de ce qui s'est passé à Genève et partout vous le sentez qu'au fond de lui-même le tort est dans l'autre ou c'est les autres celui qui a raison celui qui doit être appuyé celui qui doit être accompagné mais non même dans le ciel il y a Dieu il y a les anges et tous les anges dans leur service même dans l'enfer il y a les démons chacun avec sa catégorie mais à ce domaine j'imagine que Martin Fayol est en train de faire fausse route et je le vois déjà échouer avant de commencer mais le deuxième aspect c'est que Mouzito même s'ils n'ont pas la même popularité il ne veut pas au nom du petit crédit qu'il s'était créé à ce détachant du camp Kabila que le camp Kabila déjà suivi par la gestion de 18 ans vient dans une sorte de purgatoire pour se purifier se sanctifier aux côtés de Mouzito et Martin Fayol que les Congolais les adoptent que les Congolais les acceptent puisque je ne vois pas un Shadar il sortira rappeler les Kinois rappeler les Congolais et les Congolais viennent au rescousse des Shadar ou des Kabila et de tout ce que les Congolais savent s'il y a encore de jeunes qui viennent c'est puisqu'il y a le visage de Mouzito il y a le visage de Martin Fayol donc ça Mouzito n'aime pas se faire supplanter par des gens qui sont déjà qu'ici il faut imaginer une sorte de ménopausé populaire alors Joseph est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila divise Mouzito et Fayol merci beaucoup Christian le président Fayolou je dois parler de lui oublie un certain nombre de faits oublie un certain nombre de choses je pense qu'il ne doit pas oublier le fait que sans la coalition la Mouka il ne serait pas connu il n'aurait pas une popularité comme il prétend l'avoir aujourd'hui ce que c'est une candidature portée et sans la force ou sans l'appui des autres monsieur Fayolou le président Fayolou ne pouvait pas avoir l'orgueil qu'il peut avoir aujourd'hui j'ai suivi les grands frères qui a qui a souligné l'élément pour dire que Martin Fayolou est prêt à tout faire pour garder son ambition de devenir président de la république c'est vrai et dans cette façon de faire les choses les présidents Fayolou davantage est en train de se noyer pourquoi ? parce qu'oubliant les personnes avec qui il a commencé et il voudra toujours à tout prix chercher à son repositionnement et en train de faire fausse route et en train de vouloir s'allier à des personnes qui déjà au regard des précédents qu'ils ont au regard de l'ère antécédent je ne dis pas judiciaire l'ère antécédent liée à la gestion de la république ne sont pas de personnes qui favoriseraient son ascension mais pourquoi quand il accepte Mozuto il n'y a pas de problème mais c'est quand il accepte Matata que ça pose un problème s'il vous plaît est-ce que logiquement parlant la personne de Fayoul peut aujourd'hui accepter être l'allié de Matata mais elle a déjà été l'allié de Mozuto pourquoi pas de Matata tous étaient premiers ministres c'est vrai que la personne de Fayoul manque d'objectivité manque d'assurance à sa personne et manque des éléments qui puissent l'amener à garder une route qui l'amenerait très incertainement à la présidentielle comment il y pense aujourd'hui je ne pense pas que Fayoul fasse bonne chose ou soit sur une bonne voie de pouvoir s'allier à Matata Matata c'est déjà un monsieur qui déjà au regard de tout ce qu'il a fait de cette république n'a plus de crédit et ne peut pas prétendre être président de la République non mais attendez vous n'allez pas interdire un citoyen congolais de ne pas prétendre c'est son droit je ne l'interdis pas mais seulement que c'est sa gestion qui plaide à sa défaveur c'est sa gestion qui plaide à sa défaveur parce que comment voulez-vous imaginer que une personne un individu puisse se construire beaucoup d'écoles se construisent des universités mais qui remet ou qui a oublié la mission pour laquelle il a été investi c'est-à-dire on lui donne l'argent de pouvoir construire des écoles cette personne prend cet argent pour construire des écoles privées c'est déjà un élément qui ne sera jamais oublié une école privée des matata sinon là on tombe dans les accusations gratuites non non ce ne sont pas des accusations gratuites vous êtes journaliste vérifié ce que je dis ce ne sont pas des évocations des souvenirs donnez-nous des éléments donnez-nous des preuves comme ça après on saura sinon on reste dans la dans la diffamation non je sais de quoi je suis en train de parler je ne suis pas en train de diffamer ok je reviens sur les blocs patriotiques blocs patriotiques je dirais c'est une relation incestueuse une relation qui ici est improductive asexuelle blocs patriotiques aujourd'hui nous voyons Matata Mouzito et puis Kabila si je dois le dire mais entrez-nous est-ce que ces trois personnes peuvent faire route ensemble déjà quand on regarde les ambitions deux uns comme deux autres les ambitions de Fayoulou de Matata et du camp Kabila on se réalise tout de suite qu'ils ne vont jamais aller ensemble très bien alors oui vous voulez terminer vous avez quelque chose à dire encore sinon je dois le parler je rentre encore pour dire moi sur la personne de Fayoul parce que le grand frère m'a essayé un peu de me rappeler un certain nombre de faits si aujourd'hui le président Fayoul est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce qu'il n'avait pas écouté les autres c'est une personne tournée vers elle-même une personne qui devant un fait a toujours la facilité de boucher ses oreilles je le dis je sais de quoi je suis en train de parler si il avait écouté les autres aujourd'hui nous parlions de Fayoul le président de la République je sais de quoi je suis en train de parler mais malheureusement parce qu'il pense que tout ce qu'il dit est vrai il pense que tout ce qu'il dit c'est ce qui doit être fait voilà où on se retrouve il ne sait plus quoi faire il ne sait plus à quel sens avouer et logiquement il est en train de s'enfoncer chaque minute après très bien alors monsieur Claude Niembo vous êtes venu largement en retard alors on va vous rattraper par rapport au temps qu'est-ce qui se passe au sein de la Mouka est-ce qu'il y a une division entre Fayoul et Mozito c'est quoi votre point de vue sur la question merci beaucoup de la parole je m'excuse un peu pour les temps les embouteillages qu'il y avait aussi alors je vais tout droit à la question la question est pertinente aujourd'hui de voir que les deux personnalités qui marchent ensemble se retrouvent l'un à gauche l'autre à droite qu'est-ce qui les divise ce sont des ambitions présidentielles comme vous le savez bien 2023 s'approche et chacun voit son agenda c'est pour dire quoi aujourd'hui ce qui se passe avec Mozito et monsieur Fayoul sa prélude c'est ce qui a été déjà fait mal dans l'accord de Genève à partir du moment où vous concluez une convention un accord avec le poids lourd et que ce poids lourd quitte en pleine route il décide de descendre cela pose déjà problème on le voit même dans l'organisation internationale lorsque les Etats-Unis s'ériturent d'une organisation même spécialisée de Nations Unies quoique les Nations Unies puissent avoir un bidet énorme vous allez voir que cette organisation spécialisée des gringoles je donne l'exemple de l'INESCO aujourd'hui vous voyez et c'est la même chose à partir du moment où le président disait qu'il était descendu de la barque à partir du moment où M. Vital qui a mérité de salir de la barque ça posait déjà problème mais vous allez voir que il y avait Bimba il y avait Kato oui mais les autres où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ils ont régié parce qu'ils ont compris ils ont vu la vérité devant elle mais c'est quoi cette vérité la vérité c'est que les ambitions d'abord au départ l'accord était biaisé ils ont quitté la réalité vers l'utopie le fait de laisser le poids lourd et mettre M. Fayoulu qu'il venait de nulle part et lorsque s'il faut regarder M. Fayoulu par rapport à son poids politique c'est un député de Kinshasa qui n'était pas connu aujourd'hui même si on prétend dire qu'il a déjà une notoriété qui a été acquise des autres mais actuellement ces autres ont leurs ambitions M. Mbem a ses ambitions M. Kato il y a actuellement ses ambitions on voit tout ce qu'il fait par rapport à ses appétits politiques mais s'il faut revenir maintenant aux deux le deux ne pouvait pas marcher ensemble bien qu'étant des fois des fois avec certains points communs par rapport au radicalisme qu'ils ont mais à un moment donné M. Mouzi a compris qu'il devait revenir à la raison c'est ainsi qu'ici chez nous la réalité que lorsqu'on est opposant on pense que l'opposition s'est refusée même lorsque les bons actes de bon gouvernement sont posés aujourd'hui qu'est-ce qu'il divise à l'interne selon les sources de nos informations on nous a dit que déjà depuis un moment il n'était pas d'accord sur certains points par rapport au bloc patriotique il n'était pas d'accord de voir que le même qui a été le diable d'hier que Mouzi a fistigé il y a longtemps même lui-même mais vouloir recevoir tout le monde même le camp Kabila aujourd'hui faire face contre le pouvoir en place mais on doit se le dire entre Mouzi on va encore comprendre parce qu'il n'a pas fait vraiment longue marche avec le président Tisséke mais avec M. Fayou il ne pouvait pas accepter on ne pouvait pas voir M. Fayou aujourd'hui les radicals opposants marcher des paires faire une marche avec le gourou le diable le démon d'hier on s'est dit aujourd'hui les gens vont se justifier pour dire que non nous avons lancé un message c'était un message pour tous les Congolais mais qui est ce Congolais qui a fait souffrir les gens pendant 18 ans et aujourd'hui tu t'es rallié à ces gens ça signifie que tu as perdu ton combat on revient maintenant par rapport à la question qui fait aujourd'hui Baze par rapport à la question que la sortie médiatique de M. Mouzito M. Mouzito s'est comporté à un opposant républicain c'est le fait d'abord celui qui a embrassé cette voix c'était M. Katoumi M. Katoumi a embrassé cette voix en l'a taxé de tout le monde aujourd'hui M. Mouzito en moitié lorsqu'il voit le miracle qui est fait par les régies financières en tant qu'économiste de formation a voulu émettre son avis c'est un avis purement scientifique et on le voit partout ailleurs on voit Marie Le Pen qui est radicalement opposante mais lorsqu'il y a des questions d'intérêt public il donne son avis et c'est ce que M. Mouzito a fait à partir de ce moment le géant du bloc la Mouka a pensé que M. Mouzito voulait peut-être traverser de l'autre côté alors qu'un scientifique avéré il a posé un acte au-delà de problèmes internes qu'on nous a fait entendre qui sont liés peut-être par rapport à la vision au-delà des appétits politiques de 2023 je vis la question qui a peut-être aujourd'hui mis le deux en désaccord c'est cette question de pouvoir peut-être vanter le mérite le miracle que tout le monde connaît même M. Fayoulou entre guillemets aussi économiste pouvait Mais pourquoi ça serait entre guillemets ? Bon, entre guillemets bon, je ne sais pas en suivre parfaitement son cursus le cursus le plus connu c'est celui de M. Mouzito qu'on sait quand même par rapport à ses apports en matière économique Très bien alors Kitengé nous reviendrons avant de prendre le deuxième sujet celui de la réconciliation dans le Katanga Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Kabila divise Mouzito et Fayoulou Exactement Exactement Kabila est en train de jouer sa partition Est-ce que c'est un plan ? C'est un plan de Kabila ? Le problème qui est ici Kabila il est dans l'objectif de réconquérir ses anciens alliés tous ceux qui ont travaillé avec lui dans l'AMP MP IFCC et tout ce que vous voulez même FCC état de crise avec Tubanda aujourd'hui il est dans l'objectif de réconquérir donc le deuxième sujet nous amènera à en parler de réconquérir ses anciens partenaires ses anciens alliés et tout et dont à ce niveau Mouzito était l'alliée de Kabila mais pas Fayoulou mais Fayoulou à un certain niveau il était allié de Kabila qu'au niveau provincial puisqu'il a dirigé quand même les coffins de la ville de Kinshasa dans l'Assemblée provinciale pendant 12 ans sous Kimbouta dont il n'y a eu aucun contrôle aucune motion aucun rapport il n'y a eu aucun contrôle sérié de sa part dans cette commission de les coffins pendant 12 ans comme président de les coffins dans l'Assemblée provinciale sous Kabila et sous Kimbouta et tout ça allié au niveau local mais au niveau national il n'a jamais travaillé de manière directe avec M. Kabila alors s'ils sont en train de se diviser c'est puisque Kabila connaît que le bilan de la gestion de 18 ans si on met dos à dos avec les 4 ans de Mouzé étant donné maintenant la liberté des paroles tu es en train de le faire s'il se passe il n'a plus le contrôle total et direct sur ses anciens alliés il faut le proposer un contrat il ne peut plus se réveiller un bon matin comme Mme Tanel ne l'a pas attendu écoute je vous donne au livre ou je vous choisis Albert Yuma ou encore moi-même je redeviens impossible et il m'aimé le moyen et l'argent puisqu'il sait que le Congolais ils sont pris à vendre leurs âmes si son intérêt est très très sollicité et à ce niveau Kabila sait quoi jouer avec l'argent puisque le débat de la politique nous par exemple à Limité nous avons été formés s'il faut souligner les mots qui sont en vogue la gratuité toutes les marches les actions le travail à la télévision et autres personne ne le faisait pour aller attendre du sphinx un mille francs et cent fois plus ils ne donnaient même pas et on ne donne pas et avec la gestion Kabila le PPRD on est arrivé maintenant dans cette politique monnaieable où tout est argent tout est avantage tout est poste tout est un intérêt caché et il connaît maintenant le Congolais achetable nos marches pendant toute la période d'Isaïri jusqu'à la fin de Mouboutou toutes les marches étaient gratuites les marches achetées où les gens se battent pour se distribuer polo, pagne 1000 francs 10 dollars et 20 000 ça se made in Kabila et il connaît de quelle manière maintenant le Congolais sont maintenant achetables autour d'une idéologie et à ce niveau il les a eu puisque du point de vue d'argent ne revenez pas sur la felle de Mike et Moukéba avec ses 50 dollars donc il y a eu un problème déjà de 50 dollars alors de 500 000 c'est plus que 50 dollars et ça c'est Martin et je n'ai pas la face que Moukéba avec ses 50 dollars il est réclamé et à temps réel donc quand on a déjà eu un débat de 50 on va en avoir pour 500 000 et Kabila se le faire avec l'argent mais un autre débat qui gêne Mouzitu c'est le dossier judiciaire de Matata Mouzitu connaissant les réalités les périphétiques c'est que Matata est encore sous l'eau il ne s'est pas encore en sortie donc la théorie de la réachetable par Kalouba ça n'a pas donné de fruits il est encore dans le coulimateur de la justice c'est un prévenu et à ce jour même quand la cour de cassation ne se prononce pas les avocats de la partie civile de l'état saisiront notamment la cour de cassation en interprétation de conflits de juge pour que la cour de cassation dise de qui entre la cour de cassation et le constitutionnel est compétent de connaître de ses frais et à ce jour il demeure encore prévenu ça demeure un débat je ne veux pas s'allier avec quelqu'un qui a tout le temps il est à la porte de ma cala je vous garde pour continuer le débat monsieur Zedam vous suivez cette émission je vous demande de vous abonner massivement nous sommes à Kinshasa nous sommes Congo Buzz Télévisions un média d'information nous sommes Grande Tribune la tribune qui vous donne la parole et qui veut que vous puissiez intervenir sur les questions d'actualité tout en vous mettant je veux dire sous le projecteur vous êtes le premier acteur et dites nous ce que vous en pensez alors abonnez-vous et partagez la vidéo ça sera très 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 important Joël Kitegge je reviens à vous maintenant parlons de la réconciliation dans le Katanga ça c'est un mairie à boire alors cette réconciliation dans le Katanga on en a parlé longtemps est-ce qu'il ne s'agit pas du bluff tout simplement ça veut dire que les gens se mettent ensemble pour faire un un véritable bloc encore une fois un bloc patriotique cette fois-ci ou un bloc Katanga où vous avez les deux grandes images c'est Katumbi et Kabila mais quand on le regarde un peu plus loin Kitegge on se rend compte que Kabila est partout vous le citez chez la Mouka il est là vous le citez chez Matata il est là vous le citez chez les Katangais il est là mais est-ce que Kabila ne fait pas ce que vous l'île de Pesse vous ne faites pas est-ce que vous n'êtes pas distrait un peu non ce qui est vrai l'île de Pesse j'aborderai ça presque dans ma dernière forme de répondre à cette question de la fameuse réconciliation dite Katanga mais en tout cas je crois que dans le fond on est scientifique avant de faire la politique ou de s'engager je ne sais pas dans quel domaine c'est qu'il y a de la vie d'activité on a été au banc de l'école qui dit réconciliation il faut d'abord circonstruire les conflits lui-même le problème puisqu'on ne se réconcilie qu'en s'il y a de problème qu'il y a de problème alors il fallait d'abord qu'on commence par nous poser la question quelles sont les questions Katangais ou le conflit Katangais sur lequel les acteurs de ces conflits Katangais sont qui mais cette question et ça a commencé quand ? quand ? cette question on ne débatte pas mais on parle directement de la réconciliation moi je me dis on veut prendre qui au piège même dans les débats on nous conduit tous au piège de réfléchir le gouvernement est allé même là-bas mais nous sommes les gouvernements tombent dans le piège d'y aller vous allez faire quoi ? le gouvernement était dans le forum qui n'était pas Katangais entre Katangais Kassaya et Katangais par rapport à toutes les réactions qu'il y avait et autres en tout cas le premier ministre a organisé la table ronde j'étais participant dans cette table ronde et nous avons fait des semaines au Katangais mais personnellement dans ma manière de penser libre ça n'aurait dit même pas avoir lié ça n'aurait dit pas avoir lié je me demande même Samalou Kondé je ne sais pas pourquoi je lui concède vraiment je ne vais pas lui dire ce que je pense mais ça n'aurait dit pas avoir lié je n'ai pas vu pourquoi il fallait que cela soit organisé parce que dans le fond pour ne passer que les mots j'étais à l'église deux fois ou trois fois pendant que j'étais là j'ai prié dans une église où il y a un pasteur Kassayan il y a le fidèle de toute tendance Ronde Rubakati Mounyanga Balamba et tout le monde j'ai été chez les amis avoir été invité à manger où il est Katangais sa femme est Kassayenne ainsi de suite donc dans la vie pratique il n'y a aucun problème ce débat est dans la tête que de quelques individus politiques congolais ou Katangais dont même certains sont avec nous dans les cabinets du président de la république sont impliqués et parfois auteurs de ces désastres dont les autres sont en mal dépositionnement on a essayé d'utiliser mais dans la vie pratique rien du tout dans la vie pratique rien du tout et quand on a essayé d'analyser et tout bon je vis ce n'était que de la poudrosière mais enfin le problème Katangais sur lequel à mon sens le premier problème Katangais que le Katangais notamment le professeur Ngoï Moukena lui papa social ce qui Mouyège Mbouyou Kyungu et consor paix à son âme devront d'abord dire la vérité au Katangais le grand problème du Katangais ce sont des étrangers qui se Katanganis et qui se Congolisent par la suite c'est le tout premier problème qu'il y a en force de vouloir réclamer leur identité Katangais et enfin leur naturalité ou leur appartenance Congolaises font un problème ils utilisent tout pour le tout le moyen l'influence pour se faire une victime et se trouver une place dans lesquelles d'une communauté c'est cela le problème on peut prendre les deux figures comme vous l'avez taillé de Katumbi ou à Kabila c'est pas moi qui l'ai dit c'est le professeur Moukena dans une courte vidéo où il explique même comment on lui donnait une identité Katangais comment on lui donnait même l'identité des jimaux Katangais ou le reste c'est elle qui le présente je peux vous dire c'est catastrophique je marchais avec Ibrahim dans leur famille pendant qu'on était en deux semaines dans chaque chantier qu'un musée a commencé pour y vivre aucune brique n'a été posée dans ce chantier pendant 18 ans et je n'ai jamais vu ni vous ni mes co-débatteurs que quand un enfant réussit la première des choses nous changeons la vie de nos parents de nos semblables leurs soeurs soi-disant aînés vendent le J à Louboumbaché attendez vous êtes en train de dire que la soeur de l'ancien président exactement d'après ce qu'il a dit que l'ancien président moi dans la logique Ibrahim j'étais là j'ai des images dans mes téléphones je vous montrais en privé c'est catastrophique et il y a maintenant lié de nous posions la question sur la katanganité je me permets le mot la congolité et le vrai sens de cet élément qui divise de cet élément qui divise c'est cela avant tout ce qu'il y a deuxième élément qui divise c'était la question entre la position de la gestion de Kabila et l'avantage qui lui permettait d'extraire le minéré pour devenir de plus en plus riche milliardaire et les conflits d'intérêts miniers qui les opposaient avec Katumbi ou avec d'autres leaders et ce qui a occasionné même la mort de Katumbamwake et l'élimination de certains et l'arrestation aussi de comment s'appelle encore le général qui a fait 18 ans et dit qui a fustigé c'est exactement donc tout était minéré tout était iranium tout était cobalt et les partages équitables de tout ce qui devrait revenir à lui n'était pas juste un élément de taille alors s'il faut penser donc d'abord les origines des uns l'argent et le minéré du Katanga ont besoin de ceux qui voulaient s'enrichir et à la fin le problème qui est d'ordre d'ambition politique on cherche on sente que les Katanga avec la déclaration de Matata ils perdent le maniement qui est resté une bastion propre à Kabila à 100% ils perdent le maniement avec la position de BAT la position des Cameray et les restes on ne peut plus compter sur les nord et les sites il faut créer un petit bloc il faut créer un petit bloc que pour se victimiser imaginez et regardez la photo ça n'a été qu'une réunion du PPRD et c'est pas ça le Katanga on connait la liste de tous les libéraux Katanga ça n'a été que la réunion du PPRD depuis sa fondation et qui se sont retrouvés autour d'une réunion pour discuter des questions de politique je reviens je reviens à vous Kitengue alors monsieur Niembo ça vous inspire quoi cette réconciliation des fils et des filles du Katanga merci de la parole cette réconciliation à mon avis ne m'inspire rien à mon avis ça ne m'inspire rien parce que de deux s'il faut qu'on se pose beaucoup de questions ma première question était de savoir la réconciliation entre qui et qui alors si je répondais à cette question c'est entre Katanga et Katanga bon entre Katanga et Katanga mais avant on nous a donné plus le tonus entre le camp Kabila et le camp Katumbi mais aujourd'hui ce qui est un peu révoltant pour moi lorsque en tant qu'analyste libre c'est de voir que la salle était plus inondée par le pro-Kabila et puis de deux je vois monsieur Katumbi au milieu je me demande si Kabila était aussi périmant Katanga pourquoi a-t-il réjoint cette fameuse réconciliation ces forums des réconciliations après je ne sais pas s'il est déjà là ou il était toujours représenté comme d'habitude non mais c'est lui qui demande c'est à sa demande il paraîtrait que c'est lui qui a voulu qu'on se rencontre mais c'est lui qui a porté la demande c'est un monseigneur qui s'appelle Fulgence c'est monseigneur qui l'a fait le Kabila il n'a pas assisté il n'a pas assisté c'est ça le problème alors d'habitude Kabila sait toujours rouler les Congolais dans des conciliabiles comme il nous connaît déjà c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps qui a pris beaucoup de temps à nous connaître il sait que nous aimons lorsqu'on nous appelle pour discuter et lorsqu'il y a des discussions on sait qu'à la fin il y aura le billet qui va circuler et d'habitude il n'apparaît pas dans des conciliabiles quoi que peut-être fait sous les juges de prélats il n'apparaît pas et la plupart des cas nous avons assisté à des conciliabiles depuis l'histoire de ces pays vous verrez que ce sont les prélats qu'on juge dit de pouvoir conduire ces conciliabiles quelles sont les solutions quelles sont les solutions que nous récoltons pour vous c'est un complot ou vous pensez que c'est une rencontre contre Tshisekedi on veut bloquer c'est une réunion électorale préélectorale on voit ce qui s'approche on voit 2023 en train de s'approcher aujourd'hui on nous dit que nous étions divisés qu'est-ce qui divisait de l'autre côté notre aîné a développé vraiment son développement a été bon on a compris on sait déjà le joueur est songé c'est quoi les conflits ce sont les minéraux du Katanga qui ont divisé les gens on sait les conflits ce sont les congolais qui sont nés du Katanga entre guillemets qui sont d'origine katangaise la plupart des fois aussi doutés mais qui voudraient aussi arriver qui sont à la course à la course mais est-ce que ce n'est pas dangereux de rentrer dans ces considérations de qui n'est pas congolais qui ne l'est pas est-ce que ce n'est pas dangereux parce qu'après aujourd'hui qui est congolais qui veut être congolais rien ne prouve si c'est la carte des lecteurs qui prouve qu'on est congolais tout le monde peut l'avoir tout le monde peut avoir la carte c'est ça le problème cette insécurité juridique aujourd'hui moi j'ai été dessus que le député puisse rejeter plusieurs recommandations du projet Tiani que j'ai toujours soutenu je vis qu'il y a aussi on nous a dit qu'il y a aussi les billets d'argent qui ont circulé pour que ce projet de loi soit bloqué alors avec vous Joseph qu'est-ce que vous en pensez ? merci beaucoup Christian c'est une question qui présente beaucoup d'enjeux cette réconciliation entre les Katangais mais il faut déjà ici faire mention du fait qu'il ne s'agit pas de la réconciliation entre les Katangais de la base permettez que je puisse le dire ainsi mais plutôt de quelques hommes politiques influents du Katang qu'est-ce que ces forums me fait traverser dans mon esprit premièrement c'est que il y a un navet de chèque que les Katangais font savoir au Congolais par rapport au scrutin de 2018 je vais y revenir deuxièmement les Katangais ont la peur d'être davantage submergés ont la peur de leur immersion politique troisièmement c'est que ils veulent se préparer pour réconquérir leur influence politique en 2023 ce sont deux éléments qui ressortent du discours même de mon enseignant Féligence Moutéba je peux vous lire monsieur Christophe si vous permettez quelques éléments seulement je suis à la page à la page 4 de fait en regardant la situation en face on constate que les Katangais est miné entre autres par les divisions et le querelle et le chapelle la haine et l'enfermement de soi les inégalités sociales les chocs des intérêts égoïstes l'orgueil et l'égoïste la fragilité des convictions et j'en passe j'ai lis un autre élément quels résultats attendons-nous de ces forums nous attendons les résultats suivants enterrer la hache de guerre entre les Katangais et les Katangaises assurer un dialogue permanent entre les Katangais et les Katangaises et je saute les points qui m'intéressent au plus accroître l'influence et consolider la position du Katanga au sein de la République démocratique du Congo cela voudrait dire quoi ils ont remarqué que de plus en plus l'espace soit éliphone précisément les Katangais sont en train de perdre la force sont en train de perdre leur vitesse sur les plans politiques parce qu'ils sont habitués à gérer la République comme nous l'avons constaté depuis 2001 avec le musée jusqu'en 2000 pardon 1997 excusez-moi jusqu'en 2018 c'était les Katangais c'était l'espace historique qui était top et si on n'est pas minacé c'était difficile qu'on puisse s'occuper une place c'est dit ils sont habitués à ces jeux là ils sont habitués à ces rythmes là et quand on se réalise qu'en 2018 à la suite des élections c'est un Katangais qui est président de la République de plus en plus ils se trouvent être victimes si je dois le dire ils se trouvent être fragilisés et logiquement ils sont en train de chercher à revoir leur positionnement revoir leur influence pour qu'ils puissent comme ils sont habitués et régulièrement avoir une même mise sur les ressources naturelles qui se trouvent au Katanga parce qu'en fait quand je dis qu'il y a qu'il y a un échec qu'est-ce que je dis un échec en 2018 c'est parce qu'on a constaté que le président Kabila à son temps au lieu de pouvoir laisser son frère Katanga Moïse Katoumi pour garder la présidence entre les entre le maître Katanga a fait son jeu et a laissé c'est quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir et finalement c'est une façon de lui dire voilà ce que vous aviez fait il fallait laisser notre frère postuler peut-être qu'il serait élu président de la république c'est à ce niveau-là que l'on réalise qu'eux réalisent qu'ils ont échoué et qu'ils se sentent dans une position de faiblesse très bien est-ce que vous avez terminé pour qu'il ne nous reste plus que 5 minutes pour terminer l'émission sinon vous avez quelque chose à dire je reviendrai très bien on a terminé cette émission mais avant de la terminer complètement je reviens à vous Kiting alors il y a tellement de choses je voudrais qu'on en parle très prochainement mais pour l'instant que cherchent les Katangais si on veut le dire est-ce que c'est les Katangais communs les Katangais entrepreneurs entreprenants commerçants vendeurs écoliers étudiantes ou étudiants ou c'est ces Katangais qui ont eux déjà géré le pays qui ne se retrouvent pas alors ils veulent pousser les gens à la colère à la division afin de se retrouver un peu exactement vous avez la question et la réponse dans vos mots puisqu'il suffit seulement de voir la salle telle qu'elle était pleine je ne pas vis le visage de professeurs d'université Katangais qui ne sont ni politiques ni pas mais des scientifiques je ne pas vis le visage de pasteur Katangais de toutes tendances confondies il faut d'ailleurs souligner que le pasteur le révérend l'archevêque Prigence est de l'église anglicane ça c'est d'abord un élément c'est pas l'église catholique c'est l'archevêque de l'église anglicane il n'y a pas eu même des évêques de l'église catholique dans cette réconciliation au Katanga et ça c'est un élément où ils n'ont pas digéré que c'est un Kassaïan qui vient diriger le Congo après le Katanga alors que s'il faut parler comme ils le veulent ce Katanga par l'entême communauté vous prenez les 4 ans de Mousin de Mousé Kabila les 18 ans de Joseph ça fait au moins 22 ans Katangaise de gestion et puis entre ces 22 ans il y a un Katanga qui a dirigé la province pendant après 8 ans 12 ans 12 ans voilà donc toujours il a été gouverneur dans le grand Katanga pendant 12 ans comme gouverneur et dans cet état de cause toutes les institutions les endroits majeurs de prise de décision étaient dirigées pareil quel héritage 20 ans après il y a des questions si ceci était une réconciliation moi je crois ça aurait été fait comme le failleur vérité et réconciliation il fallait d'abord poser des grandes questions comment et qui sont les assassins de Mousin qu'est-ce qu'il y a entre nous c'est la question il faut partir par celui qui est venu avec il est là de sauver le Congo c'est Mousin en 2001 le Congo a fait face à un pouls d'état le militaire ont assassiné ce d'état en fonction et le militaire ont pris pouvoir et parmi les militaires qui ont pris pouvoir il est là il faut lui demander tes amis de Puig sont où qu'avez-vous fait et dites-nous discutez par exemple comment dans un cas c'est d'avion il n'y a qu'un seul Katangue qui meurt dans ces inconstances qui attend tout le monde regardez des questions qui choquent qui fâchent et qui énervent pourquoi vous avez dirigé le pays pendant plusieurs années la maison civile d'un ex-président Katangue était dirigée par un quelqu'un du Magneema cousin à Mama Sifa par exemple le pasteur Mougalou et ce sont des questions énormes importantes donc je crois le Mal Katangue c'est Joseph Kabila et le deuxième Mal Katangue c'est Katoubi et s'ils veulent la paix le Katangue doivent se méfier de ces grands personnages et prendre leur dessin à bras de corps et même on a terminé ce débat merci de nous avoir suivis merci monsieur l'assistant Niembo merci d'être passé merci également à vous monsieur alors merci également à vous mais vous je vous reprends lundi parce qu'il faut qu'on fasse un débat comme ça sur l'actualité avec Jenny Kaninda Manix Yenda Boufaya et Yves Bouya parce que Yves ça sera dans le dossier bloc et puis Manix ça sera dans le dossier Matata il est mal placé il est mal placé très bien ok on va voir comment ça va se passer comme ça vous aurez un allié Kaninda va vous aider de temps en temps alors vous deux je vous reprends la semaine prochaine aussi donc on va trouver toujours les co-débateurs pour en parler mesdames et messieurs on va s'arrêter là aujourd'hui mais vous voyez que le débat il est intéressant je reviendrai sur la question du bloc surtout de Kata Ngué et je reviendrai là dessus alors merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve très prochainement qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'essai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada